La charge sacerdotale du Christ Après la charge sacerdotale du Christ, il nous faut maintenant parler de la participation des laïcs à la charge prophétique du Christ. Comme le précise le texte de Lumen Gentium au numéro 35, je cite, « Le Christ accomplit sa fonction prophétique, non seulement par la hiérarchie, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole. » Fin de citation. Très important. Les laïcs sont aussi appelés à proclamer la parole de Dieu. Lorsque Jésus donne son moda missionnaire, il le donne de manière privilégiée, bien sûr, en premier lieu aux apôtres. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai prescrits. » Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais les apôtres sont appelés à faire participer tous les disciples à la Pentecôte. Il n'y a pas que les apôtres qui ont reçu l'Esprit-Saint et la Vierge-Marie, mais aussi tous les disciples de la première heure, hommes et femmes. Ils étaient 120. Donc tous sont appelés à participer à cette proclamation de l'Évangile, et ils sont tous appelés, donc, à participer à cette fonction prophétique du Christ. À partir, évidemment, du sens de la foi, le sensus fidei, le sens surnaturel de la foi dont le Concile parle en disant que tout le peuple de Dieu adhère infailliblement au sens à la foi révélé par le Seigneur et est transmise par la hiérarchie, sous la conduite, évidemment, du magistère. Mais ce sens de la foi appartient à tous les membres du peuple de Dieu, et à partir de là, eh bien, ils accomplissent cette mission prophétique. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, dit lui-même précisément, dans la Somme théologique, « Enseigner quelqu'un pour l'amener à la foi est la tâche de chaque prédicateur et même de chaque croyant. » Vous voyez combien c'est important, et on dira que cette fonction prophétique, cette mission prophétique, les laïcs, l'accomplissent par l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole. Je vous renvoie ici, non seulement au Concile, dans le décret sur l'apostolat des laïcs, « Actuosem apostolicam », mais je vous renvoie très particulièrement à l'exhortation apostolique post-synodale de Paul VI, de Saint Paul VI, « Evangelium si on dit sur l'évangélisation du monde moderne ». C'est très très important parce qu'il précise justement que les laïcs, comme tous les membres de l'Église, sont appelés à annoncer la parole de Dieu, l'évangile, non seulement par le témoignage de la vie, mais aussi par le témoignage de la parole, comme le précise « Apostolicam actusitatem » sur l'apostolat des laïcs du Concile Vatican II. Cet apostolat ne consiste pas dans le seul témoignage de la vie. Le véritable apôtre cherche les occasions d'annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants, soit aux fidèles. C'est ainsi que non seulement les laïcs sont appelés à proclamer la parole dans le témoignage de leur vie au milieu du monde, dans les différents lieux du monde qu'ils habitent et qu'ils animent, mais aussi, ils peuvent être invités à y participer au sein de l'Église à travers le catéchisme, par exemple. S'ils en sont capables, s'ils ont été formés pour cela, ils peuvent prêter leur concours à la formation catéchétique, même à l'enseignement des sciences sacrées. Il existe des laïcs qui sont professeurs de théologie dans les instituts catholiques ou dans les séminaires ou participer aussi à cette évangélisation dans les moyens de communication sociale, les différents services de communication de nos diocèses. Enfin, je termine avec la participation des laïcs à la charge royale du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Christ est roi dans la mesure où il est serviteur. Comme il l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Le Christ établit le règne du Christ, son règne, pardon, en nous arrachant à l'Empire des ténèbres, comme dit saint Paul au Colossien. Il nous a arrachés à l'Empire des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume du Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est très important. La royauté du Christ consiste à nous arracher à l'emprise du Prince de ce monde, comme il le dénomme dans l'Évangile de saint Jean, pour nous faire entrer dans son royaume. Donc on comprend que participer à la mission royale du Christ, c'est d'abord combattre le mal. C'est d'abord combattre le mal du péché en nous et en dehors de nous, c'est-à-dire dans le monde. Lutter contre toutes les structures de péché qui ont pu être mises en place dans la société à partir des péchés personnels accumulés des hommes, vous voyez. Donc la première manière de participer à la royauté du Christ, ce n'est pas de gouverner, comme on le pense parfois trop spontanément, sachant que gouverner, c'est servir dans la mentalité du Christ et de l'Église, mais c'est combattre le péché. Et participer aussi à, s'il est possible, à collaborer avec les pasteurs au service de la communauté ecclésiale, donc en participant chacun selon son charisme à la conduite de l'Église. Les fidèles laïcs peuvent en effet coopérer, selon le droit, à l'exercice du pouvoir même de gouvernement en participant à bien des conseils. Il est évident que l'évêque ne gouverne jamais seul, il gouverne avec des prêtres, sans doute, à travers le conseil présidéral ou le conseil épiscopal, mais il gouverne aussi avec des laïcs, à travers le conseil pastoral diocésain, à travers le conseil diocésain aux affaires économiques et dans les paroisses, à travers tous les conseils qui existent, des fidèles laïcs sont appelés à participer de cette manière à la charge du gouvernement de l'Église. Et d'autre part, ils ont le droit de donner leur opinion aux pasteurs sur la vie de l'Église, pour le bien de l'Église, du moment que ce soit toujours en respect, en communion avec leur pasteur et selon l'intégrité de la foi et de l'enseignement moral de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada